Oui, c'est un comité efficace. J'ai l'honneur de le présider pour la première fois, de le co-présider très exactement avec le procureur de la République de Saint-Denis pour la première fois quelques heures après mon arrivée en qualité de préfet de la Réunion. Et je puis vous affirmer que l'engagement des services, de tous les services au sein de ce comité départemental antifraude est total. Et les résultats, je dirais, de cet engagement qui m'ont été présenté, de cet engagement en 2018 qui m'ont été présenté au cours du comité départemental sont là pour le prouver. Il y a trois axes de contrôle qui sont opérés par les services en matière de lutte contre la fraude. C'est la lutte contre le travail illégal, la lutte contre la fraude fiscale et la lutte contre la fraude aux prestations sociales. En ce qui concerne la lutte contre le travail illégal, ce sont 300 entreprises qui ont été contrôlées par les services de l'inspection du travail. Ça correspond à près de 800 salariés et ça fait l'objet de l'établissement par les services de la direction du travail, établissement de 38 procès-verbaux qui ont été transmis à l'autorité judiciaire. En matière de lutte contre la fraude fiscale, ce sont près de 60 millions d'euros, 67 très exactement millions d'euros qui ont été, je dirais, de fraude qui ont été décelés par les services. C'est plus que ce qu'on avait décelé l'an dernier puisque le montant avait été évalué à près de 54 millions d'euros, donc 67 millions d'euros de fraude détectées en 2018 contre 54 en 2017. En matière de fraude aux prestations sociales, nous sommes dans la même dynamique puisque ce sont près de 17 millions d'euros de fraude aux prestations sociales qui ont été détectées en 2018. On était, je dirais, à 13 millions d'euros de fraude aux prestations sociales détectées en 2017. Donc vous voyez une dynamique forte, un engagement fort des services pour lutter contre toutes les formes de fraude ici à La Réunion. Un point, c'est justement, c'est l'engagement, la pression de contrôle des services qui permet, je dirais, d'obtenir ces résultats plus importants en 2018 qu'en 2017 et qu'en 2016. Quels sont les objectifs pour cette année 2019 ? De continuer donc sur, je dirais, la lutte contre le travail illégal et notamment dans les secteurs du BTP, bâtiments de travaux publics, les hôtels, cafés, restaurants, les commerces. Restons la priorité d'engagement, je dirais, des services et le nombre de contrôles à opérer en matière de lutte contre la fraude fiscale et les prestations sociales sera du même niveau que celui qui a été arrêté, je dirais, en 2018. Donc voilà, même secteur et même niveau d'engagement des services pour lutter contre la fraude. Merci.